Bonjour à vous ! Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer comment réaliser ce magnifique chemin de table au crochet. Je vous montre jusqu'au bout. Vous pouvez également le réaliser en tapis, mais pour ça il faudra prendre un coton beaucoup plus gros que le mien avec un crochet, donc le crochet adéquat. Personnellement j'ai décidé de le faire en deux couleurs, le centre en blanc et les motifs en couleur fuchsia. Vous pouvez le faire tout de la même couleur, ça c'est question de goût, goût et couleur ça ne se discute pas. Donc le mien ici qu'on va faire ensemble mesure exactement d'une pointe ici à l'autre pointe là-bas 85 cm et mesure ici au centre donc en partant d'ici du centre jusque là 40 cm. Je vais également vous expliquer durant le tuto. On va commencer par le cercle magique. Ce cercle magique d'habitude on doit bien les fermer, celui-là par contre non. Si vous le fermez trop, votre travail va se mettre à onduler et ce n'est pas le but. Donc il ne faut pas fermer, il faut simplement suivre la vidéo, voilà. Pas trop fermer le centre. Pendant quelques tours ça ondule un petit peu, ensuite comme vous le voyez ici ça n'ondule absolument pas du tout. Donc voilà ce que je vais vous montrer aujourd'hui. Alors pour réaliser ce magnifique chemin de table, personnellement j'ai pris comme je vous ai dit deux couleurs. Au total pour le chemin de table il y a 200 grammes de coton au total avec les deux mélanges de couleurs. Mais comme j'ai fait en deux couleurs, donc comme d'habitude je prends du fil coton 3 et du fil d'art, vous aurez besoin, vous voyez là, sur une pelote de 50 grammes il me reste encore pas mal. Donc il faudrait la moitié d'une pelote de 50 grammes de blanc. Il faut exactement trois pelotes de cette couleur-là fuchsia je crois. Donc 150 grammes de fuchsia. Tout ça je vais le travailler avec le crochet numéro 3. Pour un tapis vous prenez un coton plus gros. En suivant le même procédé vous aurez un énorme tapis. Donc voilà de quoi vous aurez besoin. Vous aurez également besoin, pendant que j'y pense, de petits repères. Je vais vous les montrer là. De petits repères de ce genre là. Il en faudrait à peu près cinq ou six ou alors simplement un bout de fil où vous faites un noeud comme repère ça suffit très bien, pas besoin de beaucoup de choses. Donc voilà c'est tout ce que vous aurez besoin. Alors comme je vous ai dit moi je vais faire en deux couleurs. Donc là je vais commencer avec le blanc. Avec le blanc donc pour moi on va faire un cercle magique. On positionne bien son fil dans ce sens là. On fait le tour de son doigt. Avec notre crochet on passe sous le premier fil. On va chercher le deuxième, on le ramène devant. Avant de lâcher notre doigt, on va faire une première maille serrée. Là on peut retirer notre doigt. On va travailler à l'intérieur de ce cercle magique. Donc on a fait une première maille serrée. On va faire une deuxième et une troisième qui compte comme une première bride. Donc à l'intérieur du cercle magique, du côté des deux fils, on va faire un jeté. Rentrez bien dans notre cercle. Ramenez notre fil à l'avant. Un jeté, les deux premiers fils. Un jeté, les deux suivants. On a fait une deuxième bride. Donc un jeté, en rendant l'espace, on ramène. Un jeté, les deux premières boucles. Un jeté, les deux suivantes. On a fait notre troisième bride. De nouveau. Donc ici en comptant bien les trois mailles en l'air de départ, nous avons quatre brides. Au total, on va en faire trente au total à l'intérieur. Je vous laisse faire vos trente brides à l'intérieur du cercle magique en comptant bien les trois mailles en l'air de départ. Alors quand vous avez fait vos trente brides à l'intérieur, on va reprendre ici le fil de départ. On va fermer légèrement notre cercle. On va pas trop tirer dessus sinon ça va le faire onduler et c'est pas du tout le but. Donc ce fil là pour l'instant on va le garder comme il est. On va pas le couper ou autre. Donc vous fermez juste légèrement pour que les deux parties soient bien face à face. Et là on va compter une, deux, trois. Dans la troisième maille de la première bride, on va fermer avec une maille coulée. Comme ceci. Donc là on a fini le premier tour. Pour le deuxième tour, on va faire trois mailles en l'air qui comptent comme une bride, plus une de séparation, un jeté. On va dans la maille suivante, on va faire une bride. Une maille de séparation, un jeté. Maille suivante, une bride. Une maille de séparation. Une maille de séparation. Vous allez pour le deuxième tour faire une bride dans chaque bride avec une maille de séparation entre elles. Donc à la fin on aura toujours 30 brides séparées d'une maille entre chaque bride. Alors je vous laisse terminer tous vos deuxièmes tours exactement de la même façon. Alors quand vous avez fait tout le deuxième tour de la même façon, là pour terminer je vous attendais. On va faire donc notre dernière maille de séparation. Ici dans les quatre premières mailles en l'air que nous avons fait, on va compter une, deux, trois. Dans la troisième maille, on va fermer avec une maille coulée. Pour terminer comme tout le reste. Donc à ce stade vous avez toujours 30 brides avec une maille de séparation entre elles. Alors pour le troisième tour, on va faire, on va avancer déjà ici dans le premier espace que nous avons devant. On rentre dans notre espace, on ramène. On fait une première maille serrée. Plus une, deux, ça nous fait trois mailles en l'air. Donc une première bride. Un jeté dans le même espace, on va faire une bride. Un jeté, même espace, une deuxième bride. Donc dans le même espace, on a un groupe de trois brides. On va faire une maille de séparation. Un jeté. Espace devant. Donc on passe la bride, on va dans l'espace qui se trouve devant. On va refaire un groupe de trois brides. Une, deux, trois brides. Une maille de séparation. À ce stade, on va faire un jeté. On va passer le prochain espace. Donc on en passe la bride, l'espace. La deuxième bride, on la passe. On va dans l'espace après la deuxième bride. Et là, on va refaire un groupe de trois. Une maille de séparation. Un jeté. Espace. Le prochain espace juste devant. On refait un groupe de trois. Ça, ça va être le motif à répétition. Ça veut dire que maintenant, on refait une maille de séparation. Un jeté. On passe le prochain espace de libre. On va dans le deuxième. On refait un groupe de trois brides. Une maille de séparation. L'espace devant directement. De nouveau un groupe de trois brides. Donc là, on a fait deux groupes de trois brides séparés d'une maille entre elles. À ce stade, on fait une maille de séparation. On passe le prochain espace de libre en bas dans le deuxième. On recommence un groupe de trois. Une maille de séparation. Une maille de séparation. Donc là, on vient de faire un groupe de trois. Une maille de séparation. directement dans l'espace suivant. Un groupe de trois brides. À ce stade-là, on refait une maille de séparation. Là, on va passer un espace. On va dans le deuxième. Et on refait un groupe de trois brides. Une maille de séparation. Espace suivant. Directement un groupe de trois brides. Une maille de séparation. On passe le premier espace. On va dans le deuxième. Et on refait un groupe de trois brides. Une maille de séparation. Espace suivant. Un groupe de trois brides. On a de nouveau deux groupes de trois brides séparés d'une maille entre elles. On va refaire notre maille de séparation. Passer un espace. On va dans le deuxième. On va refaire un groupe de trois brides. Une maille de séparation. Donc, espace suivant. De nouveau, un groupe de trois brides. Une maille de séparation. On passe le prochain espace. On va dans le deuxième. Et on reprend exactement le même procédé. Donc, ce qu'on vient de faire là, c'est ce que vous avez répété jusqu'à la fin du tour. Alors, quand vous avez fait tout votre tour de la même façon, on va donc faire notre maille de séparation et on va aller ici dans notre première bride. On va compter une, deux, trois. Dans la troisième maille de la première bride, on va fermer avec une maille coulée. Actuellement, ça vous donne ça. Pour le prochain tour, on va avancer en maille coulée jusqu'au premier espace que nous avons ici. Donc, on va dans la maille suivante avec une maille coulée. Dans celle d'après, également une maille coulée. On rentre dans notre premier espace de libre. On va faire une première maille serrée qui compte comme une première maille en l'air. Plus une deuxième et une troisième. Ça nous fait trois mailles en l'air. On va faire un jeté, même espace. On fait une deuxième bride. Donc, on a un groupe de deux brides. On fait deux mailles de séparation. Un jeté, même espace. On refait un groupe de deux brides à l'intérieur. Ensuite, un jeté, espace suivant. Donc, on passe les trois brides. On va directement dans l'espace qui suit. On va refaire pareil. Deux brides. Deux mailles de séparation, même espace. Deux brides à nouveau. Un jeté. On passe le prochain groupe de trois brides. On va directement dans l'espace qui les sépare. On va refaire la même chose. Deux brides. Deux mailles de séparation, même espace. Deux brides à nouveau. Un jeté. Espace suivant. Deux brides. Deux mailles de séparation, même espace. Deux brides à nouveau. Un jeté. On passe le prochain groupe de trois dans l'espace qui les sépare. Vous allez simplement répéter ce même procédé dans chaque espace. Vous allez faire deux brides. Deux mailles de séparation et deux brides dans chaque espace de libre. Donc, un jeté. On passe le groupe de trois brides dans l'espace qui suit. Les deux brides. Les deux mailles de séparation, même espace. Deux brides à nouveau. Un jeté. On passe le groupe de trois brides dans l'espace qui suit. Deux brides. Deux mailles de séparation, même espace. Deux brides à nouveau. Je vous laisse répéter ce même procédé jusqu'à la fin du tour. Quand vous avez fait tout votre tour, on va simplement terminer en comptant une, deux, trois. Dans la troisième maille de la première bride, on ferme avec une maille collée. Là, on va avancer avec une maille collée jusqu'au premier espace. Donc, vous allez dans la maille suivante. Vous entrez, vous ramenez. On fait une maille collée. Dans le premier espace, on rentre, on ramène. On fait une première maille serrée. Plus deux mailles en l'air qui nous font notre première bride. Un jeté. Même espace, on fait une deuxième bride. Deux mailles de séparation. Même espace, de nouveau deux brides. Un jeté. On passe directement dans le prochain espace qui sépare nos groupes de brides. On va faire pareil. Deux brides. Deux mailles de séparation. Même espace. Deux brides à nouveau. Un jeté. Prochain espace qui sépare le groupe de brides. Deux brides. Deux mailles de séparation. Même espace. Deux brides à nouveau. Un jeté. Prochain espace qui sépare le groupe de brides. Deux brides. Deux mailles de séparation. Même espace. Deux brides à nouveau. Vous allez tout simplement répéter ce même procédé jusqu'à la fin du tour. Donc vous allez faire... Bon, ne vous inquiétez pas si ça ondule un petit peu au début. C'est pour ça que je vous ai dit de ne pas trop trop fermer ici. Comme ça, on peut régler la suite. Donc vous allez simplement faire... Dans chaque espace qui sépare les groupes de deux brides. Vous allez simplement répéter les deux brides. Les deux mailles de séparation des deux brides. Et ça, dans chaque espace qui sépare les groupes des deux brides. Ensuite, pour terminer le tour. On va compter une, deux, trois. Dans la troisième maille de la première bride. On ferme avec une maille coulée. A nouveau, on va dans la maille suivante. On avance avec une maille coulée. On va dans notre premier espace. On va faire une, deux, trois mailles en l'air qui font notre première bride. On revient dans le même espace et on rajoute deux brides de plus. Donc une, même espace, une deuxième. Deux mailles de séparation. Même espace, de nouveau, un groupe de trois brides. Un jeté. Directement au espace suivant qui sépare le groupe des brides. On va refaire la même chose. Trois brides. Deux mailles de séparation. Même espace. Trois brides à nouveau. Un jeté. Espace suivant qui sépare le groupe de brides. Trois brides. Deux mailles de séparation. Même espace. Trois brides à nouveau. Vous allez simplement répéter ce même procédé jusqu'à la fin de ce tour. Donc à la fin du tour, j'ai fermé comme d'habitude avec une maille coulée dans la troisième maille de la première bride. Vous allez dans tous les cas fermer de la même façon et dans tous les cas commencer de la même façon. On va avancer en maille coulée jusqu'à l'espace qui sépare nos groupes de brides. Donc une maille coulée. Une maille coulée. Dans l'espace, on va faire une, deux, trois mailles en l'air qui font notre première bride. Même espace, on rajoute deux brides de plus pour refaire un groupe de trois brides. On maintient les deux mailles de séparation. Même espace, on refait la même chose, le groupe de trois brides. Maintenant pour ce tour, ce qui va changer, c'est qu'on va faire une maille de séparation. Au tour d'avant, on n'avait pas fait de maille de séparation. À celui-là, on va faire une maille de séparation. Espace suivant qui sépare le groupe de brides. On va refaire le groupe des brides. Donc trois brides. Deux mailles de séparation. Même espace, trois brides à nouveau. C'est la même chose que le tour précédent, sauf qu'entre chaque groupe, on va faire une maille de séparation. Espace suivant qui sépare le groupe des brides. On va refaire exactement la même chose. Trois brides, deux mailles de séparation. Même espace, trois brides à nouveau. Une maille de séparation et ainsi de suite. Donc vous allez répéter exactement la même chose jusqu'à la fin de ce tour. Donc à la fin, vous allez faire la maille de séparation. Et comme d'habitude, vous allez fermer dans la troisième maille de la première bride. Alors pour éviter que la vidéo ne soit plus longue que ce que j'ai l'impression qu'elle va l'être, ce qu'on vient de faire là sur ce premier tour. Donc on a fait un premier tour. On a simplement fait les trois brides, les deux mailles de séparation, les trois brides. Une maille de séparation. Espace suivant, on a répété la même chose. À ce deuxième tour, on va faire la même chose, sauf qu'on va mettre deux mailles de séparation entre chaque groupe. Donc on va avancer en maille coulée jusqu'à l'espace. Dans cet espace, à chaque fois, on va faire les trois brides, les deux mailles de séparation, les trois brides. Au tour qu'on vient de faire, on a fait une maille de séparation. Au prochain, on va en faire deux. Au troisième tour, on va faire la même chose, sauf qu'on va faire trois mailles de séparation. Donc là, on va le compter comme le premier. On a fait une de séparation. Le deuxième tour qui sera identique, on va faire deux mailles de séparation entre chaque groupe. Le troisième tour, on va faire trois mailles de séparation. Le quatrième tour, on va faire quatre mailles de séparation. Et le cinquième tour, on va faire cinq mailles de séparation. Dans tous les cas, on va maintenir nos trois brides, les deux mailles de séparation, les trois brides. La seule chose qui va changer, c'est le nombre de mailles de séparation entre chaque. Au premier, comme je vous ai dit, on en a fait une, le prochain on va en faire deux, le troisième on va en faire trois, le quatrième on va en faire quatre, le cinquième on va en faire cinq. Je vous montre une dernière fois comment commencer, et ensuite je vous laisserai faire jusqu'à la fin du cinquième tour. Donc on oublie les autres, on va compter à partir de celui-là. Dans tous les cas, vous allez avancer en mailles coulées jusqu'au premier espace qui sépare les groupes. Dans l'espace, on va faire nos trois mailles en l'air, qui font la première bride. On retourne dans le même espace, on rajoute nos deux brides de plus pour faire notre premier groupe de trois. On maintient les deux mailles de séparation, même espace, de nouveau le groupe de trois brides. On ne fait que répéter ce qu'on avait déjà fait. Donc au premier tour, on avait fait une maille de séparation. Comme on est au deuxième tour, on va faire deux mailles de séparation, un jeté. Dans le prochain espace qui sépare nos groupes de brides, on va simplement refaire les groupes. Les trois brides, les deux mailles de séparation, même espace, les trois brides. Les deux mailles de séparation, et ainsi de suite. Donc là, on a commencé le deuxième tour. Comme vous avez vu, pour le deuxième tour, on a fait deux mailles de séparation. On va fermer à chaque fois de la même façon. Vous allez faire les mailles de séparation, vous allez fermer avec une maille coulée dans la troisième maille en l'air. Vous allez avancer jusqu'à l'espace qui sépare le premier groupe. Vous allez répéter le groupe, les trois brides, les deux mailles de séparation, les trois brides. Au prochain tour, on va faire trois mailles de séparation. Au tour d'après, on va faire quatre. Et au tour d'après, on va faire cinq. Donc à partir de maintenant, pour éviter que ce ne soit vraiment beaucoup trop long, alors que le procédé là est vraiment très facile, il n'y a que ça qui change. On va compter qu'on a fait le premier tour, on a fait une maille de séparation. On a fait le deuxième tour, on en a fait deux. On va se retrouver à la fin du cinquième tour, où on aura cinq mailles de séparation. Alors, quand vous avez fait tous les tours de la même façon, bien entendu, comme je vous ai dit, ici au premier tour, on avait fait une maille de séparation. Au deuxième, on avait fait deux. Au troisième, on a fait trois. Au quatrième, on a fait quatre. Au cinquième, on a fait cinq. Moi, personnellement, c'est à ce stade où je vais changer de couleur. Pour celles qui désirent continuer avec la même couleur, vous allez faire ce qu'on a fait jusqu'à présent. Vous allez avancer en maille coulée jusqu'au premier espace, ici. Moi, comme je vais changer de couleur, là, donc j'ai fermé avec ma maille coulée. Je fais une maille en l'air de plus qui va me servir de nœud, et je tire dessus. Donc, avec ma nouvelle couleur, je vais simplement m'introduire ici dans le premier espace. et je vais faire un ou deux petits nœuds. Donc, pour celles qui continuent avec la même couleur, vous allez faire ce qu'on a déjà fait. Pour les autres, on va répéter la même chose. On va faire trois mailles en l'air qui font la première bride. On revient dans le même espace. On va faire deux brides de plus pour avoir de nouveau un groupe de trois brides. Les deux mailles de séparation, même espace, de nouveau, un groupe de trois. Or, maintenant, là, maintenant, on va faire quatre mailles de séparation. Quatre. On va aller directement dans l'espace qui sépare notre prochain groupe. Et ici, on va faire onze brides à l'intérieur. Une Deux Trois Quatre Cinq Six Sept Huit Neuf Dix Onze Quatre mailles de séparation. Espace suivant qui sépare les groupes. Là, on va refaire simplement l'angle. Ça veut dire qu'on va faire trois brides Les deux mailles de séparation et dans le même espace, à nouveau, trois brides. Les quatre mailles de séparation. Là, au prochain espace qui sépare nos brides, on va refaire nos onze brides à l'intérieur. Quand vous avez de nouveau fait vos onze brides, on va simplement répéter ces deux procédés-là. Donc, on va faire les quatre mailles de séparation. Vu qu'on a fait onze brides avant, ici, on va simplement répéter l'angle. Donc, les trois brides, les deux mailles de séparation, les trois brides. Les quatre mailles de séparation. Ici, on va faire les onze brides. Une fois, on va répéter l'angle, la fois d'après, on va faire les onze brides sur tout le tour. Donc, quand vous avez fait tout votre tour, ça vous donne ça. Pour le prochain tour, on va, dans tous les cas, avancer en maille coulée dans le premier espace. On va toujours démarrer du premier espace. Donc, ici, dans ces ongles-là, on va faire que les répéter. Ça veut dire qu'on va faire les trois mailles en l'air, plus les deux brides pour faire notre premier groupe de trois. Les deux mailles de séparation et dans le même espace, on remet un groupe de trois. On ne fait que répéter ce qu'on a déjà fait. Or, maintenant, au tour précédent, on avait fait quatre mailles de séparation. À celui-là, on va faire trois. Une, deux, trois, un jeté. On a ici nos onze brides. On va aller dans notre première bride des onze. On va faire une bride, une maille de séparation, bride suivante, une bride, une maille de séparation. Là, on va faire une bride dans chaque bride avec une maille de séparation entre elles. On avait onze brides, on aura toujours onze brides, sauf qu'il y aura une maille qui les sépare. Donc, à ce stade, je dois avoir onze brides, deux, quatre, six, huit, dix, onze. Trois mailles de séparation, un jeté. Dans le prochain angle, on va simplement répéter l'angle. Les trois brides, les deux mailles de séparation, même espace, les trois brides à nouveau. Les trois mailles de séparation. On va aller dans la première des onze, où on va simplement recommencer une bride dans chaque bride avec une maille de séparation entre elles. On va aller dans la première des deux mailles de séparation. De nouveau, les trois mailles de séparation. Dans le prochain angle, vous allez répéter l'angle. Donc, ce qu'on vient de faire, là, comme ceci. Ce qu'on vient de faire, là, c'est ce que vous allez répéter sur tout le tour. Ici, sur les angles, vous répétez les angles. Rien de plus. Trois brides. Là, je n'ai fait que deux. Ok. Bon. Vous répétez les angles. Les trois brides. Les deux mailles de séparation, les trois brides. Les trois mailles de séparation. Une bride dans chaque bride avec une maille de séparation entre elles. Et ça, sur tout votre tour. Donc, après avoir fait tout votre tour, ça vous donne ça. Ici, j'ai déjà, comme on l'a fait à chaque tour, donc j'ai déjà avancé en maille coulée dans l'espace. Et j'ai refait mon groupe. Donc, rien n'a changé par rapport à avant. Les trois brides, les deux mailles de séparation et les trois brides. Donc, j'ai déjà un petit peu avancé pour vous montrer. Ensuite, on va faire les trois mailles de séparation. Ici, on a nos onze brides séparées avec une maille entre elles. Donc, on a ici la première bride et la première maille de séparation. On rentre dans le premier espace. Après la première bride, on fait une maille serrée. Une, deux, trois mailles de séparation. Espace suivant. Donc, on passe la bride, on va dans l'espace. Après, maille serrée. Une, deux, trois. On passe la prochaine bride, on va dans l'espace. Juste après, maille serrée. Trois mailles. On passe la prochaine bride. On va juste dans l'espace. Après, maille serrée. Trois mailles de séparation. Espace suivant. Maille serrée. Trois mailles serrées. Donc là, je suis dans mon dernier espace. À ce stade, on doit avoir neuf petits cercles. Donc, un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit et neuf. Donc, vous avez compris qu'on va faire une fois, on va répéter l'angle. La fois d'après, on va répéter ça. On va faire les trois mailles de séparation. Dans l'angle suivant, on va simplement répéter l'angle. Les trois brides. Les deux mailles de séparation. Et les trois brides. Donc, rien ne change de ce côté-là. Ensuite, les trois mailles de séparation. On va dans l'espace après la première bride. On fait une maille serrée. 1, 2, 3, espace suivant maille serrée. 1, 2, 3, espace suivant maille serrée. 1, 2, 3, espace suivant maille serrée. Donc, de nouveau, on a travaillé dans chaque espace que nous avions. On a de nouveau 9 cercles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Donc, de nouveau, 3 mailles de séparation. Angle sur angle. 3 mailles de séparation. Vous allez répéter ce qu'on vient de faire. Donc, ce qu'on vient de faire là, c'est ce que vous allez répéter sur tout le tour. Donc, quand vous avez de nouveau fait tout le tour, vous allez de nouveau avancer avec une maille coulée dans le premier espace. Dans le premier espace, vous allez donc répéter ce qu'on a déjà fait. Les trois brides, les deux mailles de séparation, les trois brides. Ensuite, pour passer au motif suivant, on va faire les trois mailles de séparation. On va entrer dans notre premier cercle qu'on a créé au tour précédent. On va faire une maille serrée. 1, 2, 3 mailles en l'air. Et cercle suivant, mailles serrées. 1, 2, 3. Cercle suivant, mailles serrées. Et mailles serrées dans le dernier cercle. A ce stade, on doit avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 petits cercles. On va maintenir les trois mailles de séparation. Donc, dans les angles, on va simplement répéter les angles. Les trois brides. Les deux mailles de séparation. Et dans le même espace, les trois brides à nouveau. Les trois mailles de séparation. On va directement dans le premier espace qu'on a créé au tour précédent. On fait la maille serrée. Les trois mailles de séparation. Cercle suivant, mailles serrées. Les trois mailles de séparation. Cercle suivant, mailles serrées à nouveau. Ce qu'on vient de faire là, c'est ce que vous allez répéter sur tout votre tour. Alors, pour la suite, je vais faire avec vous parce qu'il y a des petits changements. Donc ici, j'ai terminé comme d'habitude. Je vais avancer comme d'habitude. Dans le premier espace, on maille coulée. Ici, on va faire les trois mailles en l'air, qui comptent comme la première bride. Même espace, on fait une deuxième bride. Donc, on a un groupe de deux brides. Deux mailles de séparation. Même espace, de nouveau, un deuxième groupe de deux brides. Deux mailles de séparation. Même espace, un troisième groupe de deux brides. Deux mailles de séparation. Et même espace, un quatrième groupe de deux brides. Donc, on a quatre groupes de deux brides séparés de deux mailles entre elles. On va maintenir les trois mailles de séparation. On va dans le premier cercle que nous avons, on va faire une maille serrée. Les trois mailles de séparation, dans le cercle suivant, la maille serrée. Donc ici, ça ne change pas. On fait toujours les trois mailles en l'air, et la maille serrée dans le cercle d'après. Ensuite, on va faire nos trois mailles de séparation. Ce qu'on a fait ici, on va le refaire ici. On va faire le premier groupe de deux brides, les deux mailles de séparation. Dans le même espace, un deuxième groupe de deux brides, les deux mailles de séparation. Même espace, un troisième groupe. Les deux mailles de séparation. Et même espace, un quatrième groupe. Les trois mailles de séparation. Donc ici, vous avez compris, dans le premier cercle, la maille serrée. Les trois mailles de séparation, deuxième cercle, la maille serrée. Donc ici, je laisse terminer le motif de la même façon. Donc ici, comme je vous ai dit, on n'a fait que répéter le motif. Or maintenant, ce qui va à nouveau changer, on va refaire nos trois mailles de séparation. Un jeté. On va aller dans notre prochain espace qui sépare nos groupes de brides. Et là, on va faire un premier groupe de deux brides. Les deux mailles de séparation. Dans le même espace, un deuxième groupe de deux brides. Deux mailles de séparation. Même espace, un troisième groupe de deux brides. Sur les deux premiers, on a fait quatre groupes. Ici, sur celui-là, on a fait trois groupes. Là, on va répéter le même motif. Ensuite, dans ce prochain angle, on va répéter les trois groupes. Et dans l'angle d'après, on va répéter également les trois groupes. On a fait deux groupes avec quatre... Deux, pardon, on a fait deux angles avec quatre groupes. Là, on va faire trois angles avec trois groupes. Donc, on va faire les trois mailles de séparation. Vous avez compris, dans les cercles, on fait simplement mailles serrées. Trois mailles de séparation, mailles serrées. Donc, là, rien ne change. Là, ici, comme je vous le disais, on va faire les trois mailles de séparation. Et là, on va refaire de nouveau trois groupes comme on a fait au tour d'avant. Donc, on va faire un premier groupe de deux brides. Les deux mailles de séparation. Un deuxième groupe dans le même espace de deux brides. Les deux mailles de séparation. Et un troisième groupe de deux brides. Donc, ça, on l'a fait une, deux fois. Je vous laisse continuer le même procédé jusqu'à ce qu'on fasse la troisième fois ici. Donc, on a fait une fois avec trois groupes, deux fois avec trois groupes. On se retrouve quand vous avez fait la troisième fois avec trois groupes. Donc, voilà, ici, je vous remontre pour être bien sûr. On a fait, donc, un premier avec quatre groupes. Ici, le motif, on le répète. Donc, vous le savez. On a fait, donc, un premier avec quatre groupes. Un deuxième avec quatre groupes. Ensuite, on a fait un, deux, trois avec trois groupes. Les motifs au centre, c'est pareil. Donc, là, on vient de faire trois avec trois groupes. Les deux prochains ici, on va faire quatre groupes de deux brides. Donc, je vais avancer. Ici, je vais simplement répéter le motif comme on l'a déjà fait, rien de compliqué. Et ici, je vais faire quatre groupes de deux brides. Ensuite, je vais répéter le motif. Et là, à nouveau, je vais faire quatre groupes de deux brides. Donc, quand j'ai fini mon motif, je vais faire mes trois mailles de séparation. Donc, là, comme je vous disais, on va faire quatre groupes de deux brides séparées de deux mailles entre elles. Donc, là, on a un, deux, trois, quatre groupes. Les trois mailles de séparation. Là, on va simplement répéter ce qu'on a déjà fait. Et là, donc, dans le prochain, on va également faire quatre. On va faire quatre groupes de deux brides. Deux mailles de séparation. Un deuxième groupe de deux brides. Deux mailles de séparation. Un troisième groupe de deux brides. Deux mailles de séparation. Et un quatrième groupe de deux brides. On va refaire les trois mailles de séparation. Et là, sur les motifs, donc, on va simplement répéter les motifs. Alors, je vais essayer de vous expliquer, parce que ce n'est pas difficile. Alors, ici, pour commencer, on avait fait un premier groupe de quatre. Un deuxième groupe de quatre. Ensuite, on a fait un, deux, trois fois. On a fait trois fois trois groupes. Là, on vient de refaire une fois, deux fois, quatre groupes. Sur les trois derniers qui nous restent ici, sur les trois derniers qui nous restent à travailler, on va faire des groupes de trois brides. Des groupes de deux brides. Mais on va faire trois groupes de deux brides. Je vais vous montrer, parce que... Voilà. Donc, ici, je ne fais que répéter le motif. Voilà. Les trois mailles de séparation. Donc, ici, comme je vous le disais, on va faire trois groupes de deux brides. On a un premier groupe, les deux mailles de séparation, même espace. Un deuxième groupe, les deux mailles de séparation, même espace. Un troisième groupe de deux brides. Ensuite, on continue avec nos trois mailles de séparation. Là, le motif, on ne fait que répéter. Donc, à la fin du motif, je refais mes trois mailles de séparation. Donc, dans le prochain angle, on va refaire un premier groupe de deux brides. Les deux mailles de séparation, un deuxième groupe de deux brides. Les deux mailles de séparation et un troisième groupe de deux brides. Les trois mailles de séparation. Le motif devant, on va simplement le répéter. Donc, quand on a répété notre motif, on a fait nos trois dernières mailles de séparation. Donc, dans votre prochain espace, on va simplement refaire de nouveau trois groupes de deux brides. Les deux mailles de séparation et un troisième groupe de deux brides. Les trois mailles de séparation. Et là, on va simplement terminer notre travail en répétant le motif. Alors, quand vous avez fait tout votre tour, vous avez fermé avec la maille coulée, comme d'habitude, dans la troisième maille de la première bride. Ensuite, là, on va couper une bonne longueur. Faire une maille en l'air de plus qui servira de nœud. Il ne restera plus qu'à cacher le fil. Alors, maintenant, on va avoir besoin de petits repères. Donc, vous prenez du fil et vous allez accrocher ou avec des trombones, comme vous voulez. On va, ici, on a notre premier, il est là. On a notre premier groupe de quatre. Donc, de quatre. On a notre premier coin avec les quatre groupes de deux brides. On va marquer le premier. On a le deuxième à côté. Donc, on a un, deux, trois, quatre groupes de deux brides. On va également le marquer. Donc, on va faire pareil de l'autre côté. On va, ici, donc, j'ai le, on a un, deux, trois, quatre groupes. On marque celui-là. Et à côté, on a un, deux, trois, quatre groupes également de deux brides. On marque également. On va devoir faire encore quelques repères. Donc, ici, on vient de marquer le premier angle où on a quatre groupes. L'angle à côté, il n'a que trois groupes. On va marquer, ici, on a un espace, deux espaces. On va marquer le deuxième espace, le plus proche de celui-là. Parce qu'on ne va pas y travailler. On va venir de l'autre côté. Donc, on a marqué, ici, le deuxième côté avec les quatre groupes. On va venir dans l'angle qui est juste à côté. On n'a que trois groupes. Dans ces trois groupes, on a deux espaces libres. On va aller dans l'espace le plus près de celui de quatre. Et on va le marquer. Parce qu'on ne va pas non plus le travailler. Donc, ce qu'on a fait de ce côté-là, on va devoir le faire également de l'autre côté. Donc, de l'autre côté, ici, on voit qu'on a marqué qu'ici, on a quatre groupes à l'intérieur, on a marqué. On a quatre groupes à l'intérieur, il est marqué. On va venir, ici, dans le groupe à côté, dans l'angle à côté, où on n'a que trois groupes. Dans ces trois groupes, on a deux espaces. On va marquer l'espace le plus proche de celui des quatre. Parce qu'on ne va pas le travailler. Donc, on va faire pareil de l'autre côté. Ici, on a marqué notre angle avec les quatre groupes. Ici, on a l'angle avec les trois groupes. On va marquer l'ouverture qui est la plus proche de l'autre angle. Comme ceci. Alors, maintenant, ici, donc, si vous regardez bien votre travail, il y a un angle avec trois groupes de deux brides qu'on n'a pas marqué. Donc, vous vous repérez par rapport à celui-là. On va aller dans l'angle qui se trouve juste à côté, dans l'espace qu'on a laissé de libre. Et on va s'accrocher à cet endroit-là. Donc, ce qu'on est en train de faire de ce côté-là, on va devoir le répéter de l'autre côté également. Là. Donc, je prends mon fil. Personnellement, je préfère faire quelques nœuds pour être bien sûre que ça ne bougera pas. On retourne dans le même espace. On ramène, on va faire une, deux, trois, qui comptent comme une première bride. On retourne dans le même espace et on rajoute deux brides de plus. Donc, on a fait un groupe de trois brides. On va faire deux mailles de séparation. Dans le même espace, on refait un groupe de trois brides. Là, bien vous montrer où on en est. Donc, on avait fait le repère de ce côté-là. Ici, on a bien le groupe, l'angle avec trois groupes, qui n'a pas de repère. Et là, on a l'autre angle de trois groupes, qui est un repère. Donc, on est venu s'accrocher en partant bien du centre ici, dans ce groupe-là, dans cet espace-là qu'on n'avait pas marqué. Alors, ensuite, on va maintenir nos trois mailles de séparation. Donc, ici, on va travailler comme on l'a fait jusqu'à présent. Dans le premier cercle, on va faire la maille serrée. Les trois mailles de séparation, cercle suivant, la maille serrée. Là, on ne fait que répéter ce qu'on a déjà fait. Donc, ici, on va refaire les trois mailles de séparation. Un jeté. On va aller ici dans notre premier espace de libre. Donc, ici, on a bien trois groupes de deux brides. On va aller dans le premier espace, après le premier groupe. Et là, on va refaire trois brides. Deux mailles de séparation. Et dans le même espace, on va refaire trois brides. Donc, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va travailler. On va tourner notre travail. On va travailler dans ce sens-là. On va finir ce motif-là. Donc, on va aller de l'autre côté. Ensuite, on va revenir. Et ainsi de suite. Alors, pour commencer le prochain tour, on va tourner notre travail. Donc là, on va travailler du côté à l'envers. Là. On va entrer sous notre première maille. Ici, donc, dans notre première maille, on va faire une maille coulée. Dans la deuxième, une maille coulée. On va avancer jusqu'à l'intérieur de notre espace. Ici, dans l'espace, on va faire une, deux, trois mailles en l'air qui comptent comme une première bride. On retourne dans le même espace et on fait deux brides de plus pour avoir un groupe de trois. Deux mailles de séparation, même espace, un deuxième groupe de trois brides. On va faire nos trois mailles de séparation. Donc ici, sur les motifs, on va simplement faire ce qu'on a déjà fait jusqu'à présent. On va rentrer dans le premier cercle. Maille serrée. Les trois mailles de séparation. Cercle suivant. Maille serrée. Jusqu'au dernier cercle. Là, on va refaire nos trois mailles de séparation. Ici, dans le prochain angle, dans l'espace qui sépare le groupe de brides, on va simplement refaire un premier groupe de trois. Les deux mailles de séparation. Et dans le même espace, un deuxième groupe de trois brides. Ici, le motif au centre, à chaque fois, est en train de se fermer. Prochain tour. On tourne. On tourne notre travail. On va de nouveau avancer en mailles coulées jusqu'au centre qui sépare nos groupes de brides. Dans le centre, on va faire une, deux, trois, qui comptent comme la première bride. Même espace, on rajoute deux brides de plus pour faire un premier groupe de trois brides. Donc, on a un groupe de trois, les deux mailles de séparation, même espace. Un nouveau groupe de trois brides. À nouveau, les trois mailles de séparation. Donc, on va dans notre premier cercle, mailles serrées. Les trois mailles de séparation. Cercle suivant, mailles serrées. Donc, quand on a terminé dans notre dernier cercle, on va faire les trois mailles de séparation. Donc, dans l'espace qui sépare nos groupes, on va refaire le groupe. Donc, un premier groupe de trois brides. Les deux mailles de séparation dans le même espace. Un deuxième groupe de trois brides. De nouveau, on va tourner. On va faire que répéter ça, en fait. On va avancer de nouveau en mailles coulées jusqu'au centre. Dans le centre, on va faire une, deux, trois mailles en l'air qui font la première bride. On revient dans le même espace. On rajoute deux brides de plus pour obtenir notre premier groupe de trois. Les deux mailles de séparation dans le même espace. On rajoute notre deuxième groupe de trois brides. Les trois mailles de séparation. On va, donc, dans notre premier cercle créé au tour précédent, on fait la maille serrée. Trois mailles de séparation. Cercle suivant, maille serrée. Les trois mailles de séparation. Le jeté dans l'espace qui sépare le groupe de brides, on va simplement refaire. Un premier groupe de trois brides. Deux mailles de séparation. Même espace, un deuxième groupe de trois brides. Je vous montre à quoi ça commence à ressembler. Ensuite, on va de nouveau tourner notre travail. On va avancer dans tous les cas de la même façon. Je vous en montre un vraiment complet jusqu'au bout. Puisqu'ensuite, c'est ce qu'il faudra répéter pour les autres. Donc, on va avancer aux mailles coulées jusqu'au centre. Dans le centre, on va faire une, deux, trois. Donc, on va faire notre premier groupe de trois brides. Les deux mailles de séparation. Dans le même espace, le deuxième groupe de trois brides. Les trois mailles de séparation. Dans le cercle suivant. Dans le premier cercle, maille serrée. Trois mailles de séparation. Cercle suivant, maille serrée. Donc là, il ne nous reste plus que deux petits cercles. Trois mailles de séparation. Donc, ici, dans l'espace qui sépare les groupes. On va refaire les groupes. On tourne notre travail. On avance de nouveau. On maille coulée. Dans l'espace, on refait nos trois brides. Les deux mailles de séparation. Même espace, le deuxième groupe de trois brides. Les trois mailles de séparation. Donc, dans le premier cercle, la maille serrée. Trois mailles de séparation. Dans le deuxième cercle, la maille serrée. À ce stade, on n'a plus qu'un seul petit cercle. Trois mailles de séparation. Donc là, on va simplement refaire nos deux groupes de trois brides. On tourne notre travail. Comme d'habitude, on avance, on maille coulée. Ici, dans le centre, on va donc refaire une, deux, trois. On fait notre premier groupe de trois brides. Les deux mailles de séparation. Et notre deuxième groupe de trois brides. Alors maintenant, on va faire les trois mailles de séparation. On va entrer dans le seul petit cercle qui nous reste. On va faire une maille serrée. Trois mailles de séparation. Un jeté. Dans notre angle ici, on va simplement répéter l'angle. Les trois brides. Les deux mailles de séparation. Dans le même espace. Les trois brides à nouveau.